Bonjour, ici Alex Wagner et on va décortiquer la question numéro 4 du quiz Drag vs Harcèlement, c'est sur Morning Kiss. Un homme aborde une inconnue, elle lui doit une réaction agréable car la démarche lui a demandé beaucoup de courage, ou réponse B, elle n'a rien demandé, elle ne lui doit donc rien du tout. Et bien 8% des personnes pensent qu'elle lui doit une réaction agréable parce que ça lui a demandé beaucoup de courage, donc 1 personne sur 12 pense ça. Alors oui, c'est vrai que ça lui a demandé beaucoup de courage, je suis bien placé pour le savoir, c'est quelque chose qui, du moins au début, est difficile, et même après, il s'agit de surmonter des peurs, un trac qui vraiment ne s'en va jamais, et certains hommes peuvent penser que les femmes ont le beau rôle, parce que les hommes viennent proposer, et les femmes disposent. On est toujours sur ce schéma archaïque, hélas, et donc les femmes peuvent avoir un rôle facile. Je rappellerai néanmoins qu'il y a un avantage à avoir ce rôle masculin, même si je n'ai pas envie d'enfermer les sexes dans des rôles, et que je souhaiterais qu'une femme puisse aborder aussi. On est dans un pays latin où l'attente est plutôt que ce soit l'homme qui propose. L'avantage d'être un homme, même si ça peut être difficile et ça fait peur, c'est qu'on a une liberté d'action qui est appréciable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture d'attente, à espérer que la personne qui nous plaise vienne démarrer une conversation avec nous. Donc je suis bien heureux d'être un homme, et je suis bien heureux d'avoir cette difficulté-là, qui est contrebalancée par une liberté que j'aime beaucoup avoir, et que j'encouragerais beaucoup de femmes à avoir aussi. Alors bref, oui, c'est vrai qu'on a souvent des bonnes réactions, des réactions agréables, peut-être en partie pour récompenser notre courage d'avoir fait la démarche. En journée, par exemple, on peut avoir des femmes qui, même si pas disponibles à faire une rencontre, ou pas intéressées, peuvent dire des choses comme « Ah ben merci, c'est gentil, vous avez éclairé ma journée, merci, c'est gentil, d'avoir eu le courage, ce serait bien que plus d'hommes fassent comme vous. » Ce sont des réactions qui reviennent encore et encore, quand bien même une femme n'est pas intéressée, et donc quand bien même ce serait un refus de sa part, c'est-à-dire un râteau. La plupart des râteaux sont en réalité agréables, et se passent comme je l'ai dit là. En soirée, ce qui va revenir très souvent, c'est qu'une femme va trouver une excuse plutôt bienveillante et agréable, comme par exemple si elle est avec une amie, elle va dire qu'elle est en train de rattraper le temps perdu avec une amie, elles sont dans une conversation importante, elles ne se sont pas vues depuis longtemps, elles ont envie de parler entre elles. Voilà, c'est une phrase-code pour dire « Non, je ne suis pas intéressé, laisse-moi tranquille. » Seulement, c'est une façon agréable de le dire, parce que pourquoi être désagréable à cet homme-là, qui a eu le courage de venir la voir ? Je suis bien d'accord. La nuance, c'est qu'il y a dans ma question, et ce n'est pas un hasard, le verbe « devoir ». Elle lui doit une réaction agréable. Non, elle ne lui doit rien du tout, parce qu'elle n'a rien demandé. Dans certains cas, elle peut, par exception, ne pas vouloir donner de réaction du tout, ou même juste légèrement désagréable, c'est-à-dire « Non, merci, je ne suis pas intéressé ». Peut-être qu'elle est de mauvaise humeur, par exemple. Ou peut-être qu'elle aperçut chez l'homme qu'il aborde une confiance en soi excessive, c'est-à-dire une arrogance, en clair, et qu'elle aperçut que si elle lui réserve un accueil agréable, il va être persistant à en devenir insistant, et que ça va être lourd. Donc elle va couper net en lui opposant un refus, clair et net, depuis le début, que l'homme ne vivra pas forcément comme quelque chose d'agréable. Alors, les statistiques que Andrew et moi, chez Morninkis, on a, c'est que 9 fois sur 10, quand on aborde une inconnue dans l'espace public, on a effectivement des bonnes réactions agréables, comme celles que je vous ai énumérées un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et ce, même quand une femme n'est pas disposée à faire une rencontre, même si elle est mariée, et même si elle n'est pas intéressée par nous. Il y a une fois sur 10 où elle ne va pas réserver un accueil agréable, et dans ces fois-là, ce n'est pas non plus qu'elle nous insulte, ou qu'elle nous met un coup de sac à main sur la tête, ça n'existe pas, ça. Simplement, c'est une interaction qui, dans ce cas-là, va aller nulle part. Donc, par exemple, la pire réaction que je peux avoir, et ça va arriver à peu près une fois sur 10, c'est qu'une femme va me balayer du revers de la main en me disant « Non, ça ne m'intéresse pas » ou « Non, je suis pressé ». Donc, vous voyez, c'est juste une interaction qui va nulle part, et ce n'est pas très grave. L'état d'esprit, quand on aborde une femme, c'est juste d'apporter quelque chose. Elle ne nous doit rien en retour. On apporte quelque chose, on a envie de vérifier, de voir s'il y a le feeling, et ce n'est pas pour obtenir une bonne réaction qu'on le fait, mais juste pour aller voir ce qui peut se passer. La réponse, c'est que peut-être qu'elle ne va pas vouloir nous parler, peut-être qu'elle ne va pas vouloir s'arrêter, et peut-être qu'elle ne va juste pas interagir avec nous, et c'est OK, parce qu'elle n'a rien demandé. Alors, demain, on regardera la question numéro 5. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le bouton en haut à gauche, ou alors visitez le site www.quise.fr pour aller plus loin avec nous, et si vous voulez rester sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur les deux vidéos à droite, qui sont des vidéos suggérées. Sur ce, je vous dis merci, et à bientôt. Au revoir.